Musique Impact économique et social du Covid-19 Les effets pervers de la pandémie guettent les pays de l'UOMOA. Les chefs d'État en visioconférence ce jour pour une session extraordinaire optent pour un combat collectif. Les principales conclusions à suivre dans ce journal. Des commerçants qui n'en peuvent plus de voir leur marché fermé réclament la réouverture de leur lieu de travail. Des manifestations ont lieu ce matin à Nabi-Yare, à Sankariare et à Ouagatougou. Des précisions dans ce journal. L'obligation du port de masques pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. La mesure entre en vigueur ce jour 27 avril. Sur toute l'étendue du territoire national, la consigne est-elle respectée ou pas ? Le constat à Ouagatougou et à Boubou-du-Lasso dans cette édition. Et puis une absence qui suscite interrogations et commentaires de tout genre. Celle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un serait vivant et en bonne santé selon son conseil spécial à la sécurité. Mais c'est un autre son de cloche que l'on entend du côté de la Corée du Sud et des États-Unis. Une actualité à suivre en fin d'édition. Et puis nous recevrons ce soir le ministre en charge de l'éducation nationale, le professeur Stanislas Ouarou. Le professeur Ouarou est venu nous parler de la reprise des classes pour les élèves. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Bonsoir professeur. Bonsoir Marie-Dania. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Avant de développer tous ces titres, voici pour vous la situation du Covid-19 au Burkina Faso à la date du 27 avril 2020. Trois nouveaux cas confirmés tous à Ouagadougou. 16 guérisons portant le nombre total de malades guéris à 469 et 0 décès. 124 cas actifs donc. La pandémie du Covid-19 qui impose une autre façon de travailler. C'est en visioconférence que se tient ce jour la session extraordinaire des chefs d'État de l'UOMOA sur les effets économiques de la maladie à coronavirus. Donc les dirigeants proposent des solutions pour endiguer la pandémie. A noter les mesures prises avec la BCAO pour disponibiliser la liquidité qui servira à appuyer le financement des secteurs publics. Le point de presse final est suivi pour nous donc par Urbain, Benito Sommet et Maïmouna Traoré. Nous serons plus forts collectivement. Cette phrase du président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UOMOA, résume l'esprit de ce sommet extraordinaire tenu par visioconférence. L'UOMOA est touché par le Covid-19 avec à ce jour plus de 3500 cas déclarés, dont 117 décès. Dans l'urgence, chaque État a pris des mesures sociales et économiques et l'ensemble des programmes s'élèvent à plus de 5000 milliards de francs CFA. Pour une gestion efficiente de la crise, la conférence a jugé de la nécessité de fédérer les moyens. Ce sommet a donc permis de prendre de grandes décisions. Déjà un certain nombre de mesures ont été prises au niveau de la Banque centrale, comme vous le savez, pour appuyer la nécessité d'avoir de la liquidité pour faire face au financement et du secteur privé et du secteur public. Et une des décisions qui a été prises, qui est quand même une décision importante, c'est de mettre en place des bonnes Covid-19 qui vont permettre aux États de pouvoir mobiliser des ressources. Et donc, c'est le taux de maturation, la durée de maturation de ces bons, ces trois mois, renouvelables une fois. Et les réflexions se poursuivent donc pour voir si on ne peut pas faire en sorte que ces bons Covid-19 soient des bons qui soient renouvelables tout court, au lieu de dire renouvelables une fois. Et une décision importante également que la conférence des chefs d'État a eu à prendre, c'est la suspension du pacte de convergence. Vous savez, c'est un pacte qui permettait le contrôle multilatéral des économies. Au regard donc de la situation actuelle, la conférence des chefs d'État a décidé de suspendre, je dirais, ce pacte de convergence, en attendant que, lors de notre prochain sommet, nous puissions donc en rediscuter. Je dois dire qu'on doit en rediscuter parce que, simplement, ce pacte de convergence UEMOA doit être en phase avec celui qui est au niveau de la CDAO également. Selon les projections, le taux de croissance au sein de l'UEMOA chutera de 6,6% à 2,7% si la crise sanitaire est maîtrisée d'ici à juin 2020. Dans le cas contraire, les pays connaîtront une récession et le taux d'inflation pourrait atteindre 2%. Les réflexions se poursuivent donc pour des mesures dans le long terme. Le prochain sommet est prévu en juillet prochain à Yamoussokro, en Côte d'Ivoire, ou toujours en Vutuel, selon l'évolution de la pandémie. Le président du FASO a ensuite eu une concertation avec ses pairs du G5 Sahel par visioconférence. Bien sûr, les échanges portent sur la situation sécuritaire dans l'espace et le bassin du lac Tchad dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, déjà confrontés à la lutte contre le terrorisme qui nécessite d'importantes ressources budgétaires, sont appelés à faire face désormais au défi du Covid-19 tout en investissant dans le secteur du développement. Depuis demain, donc 28 avril, les dirigeants de l'organisation se retrouveront pour une réunion avec l'Union européenne qui connaîtra la participation de représentants de l'ONU et de l'Union africaine. La visioconférence permettra aux chefs d'État du G5 Sahel et leurs partenaires d'examiner l'ensemble des efforts déployés et à déployer pour le développement et la stabilité dans le Sahel. La pandémie du Covid-19, le suivi du sommet de Pau, les opérations militaires en cours dans l'espace du G5 Sahel, l'Alliance Sahel sont autant de sujets abordés par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du G5 Sahel et la France. Les discussions ont eu lieu en visioconférence, dont voici la substance avec Nong Bakouda et Ernest Kambiri. Encore saluer l'opportunité... La pandémie de la maladie à coronavirus oblige. C'est par vidéoconférence que les ministres des Affaires étrangères de la Défense de l'espace G5 Sahel et de la France se sont retrouvés à la faveur de ce mini-sommet. Une rencontre ministérielle des pays du G5 Sahel élargi à la France, voulue pour faire, entre autres, le point de la crise sanitaire due au Covid-19 et d'échanger sur les questions de sécurité et de défense dans l'espace G5 Sahel. Faisant le point sur la situation du Covid-19 à la date du 26 avril 2020 au Burkinaï dans l'espace G5 Sahel, Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères de la coopération, a indiqué que les pays du G5 Sahel enregistrent à la date d'hier 1770 cas confirmés, 936 personnes guéries de la maladie pour malheureusement 95 décès. A ce jour, 739 cas actifs sont encore sous traitement et les ministres réunis appellent les populations de l'espace G5 Sahel à observer les gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. Toujours sur la pandémie, Alpha Bari a présenté la situation pays par pays dans l'espace G5 Sahel et les mesures prises par les différents gouvernements pour limiter les dégâts et surtout pour accompagner les populations touchées. Et contrairement à certaines allégations, la diplomatie burkinabé n'a pas du tout chômé en ces temps de Covid-19. Elle a joué un rôle important dans le rapatriement de plusieurs de nos compatriotes bloqués en France et dans certains pays d'Afrique du fait de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et ferroviaires. Je voudrais me féliciter de la bonne disposition de nos partenaires français pour le rapatriement de nos compatriotes qui sont bloqués en France. Le 24 avril, nous avons fait rentrer 15 burkinabés qui étaient bloqués en France et nous souhaitons à partir de cette opération du 24 avril qu'on puisse régulièrement le faire et j'ai donc demandé qu'on puisse permettre que dans les états voisins, nous avons des compatriotes qui sont en Belgique, nous en avons en Allemagne, nous en avons un peu bloqués un peu partout, qu'on puisse les convoyer vers Paris et qu'ils profitent des vols Air France qui viennent pour chercher les ressortissants français. Et pour ce qui est toujours du Burkina, des initiatives sont en train d'être prises par la diplomatie burkinabé, initiative qui impliquerait des compagnies aériennes pour venir enlever les productions de mangue à bobo du lasso. S'agissant des questions de sécurité et de défense, ce mini sommet qui s'est tenu sous la présidence mauritanienne du G5 Sahel élargi à la France a permis d'échanger sur l'après-sommet de Pau en France, de faire le point sur les opérations militaires en cours au Sahel et de discuter sur l'appui aux forces armées nationales et du G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Se communiquer pour poursuivre ce journal, la sur instruction de son excellence, M. Rochmark Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres, le gouvernement informe la communauté éducative que le calendrier de reprise des activités administratives et pédagogiques est arrêté ainsi qu'il suit pour le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. La reprise administrative est fixée pour le lundi 4 mai 2020. Les activités pédagogiques pour les élèves en classe d'examen, CM2, 3e, dernière année CAP, dernière année BEP et terminale reprendront progressivement le lundi 11 mai 2020. Les élèves des classes intermédiaires reprendront progressivement le lundi 25 mai 2020. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, la reprise progressive des activités pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur est fixée au lundi 11 mai 2020. Pour les structures de formation professionnelle, la reprise progressive des activités de formation professionnelle est fixée au lundi 11 mai 2020. Une circulaire administrative indiquera pour chacun des ordres d'enseignement et de formation le chronogramme précis de reprise des cours. Le gouvernement interpelle l'ensemble des acteurs impliqués à prendre toutes les dispositions pour le respect des dates fixées. Pour ce calendrier de reprise, les activités administratives et pédagogiques du secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le gouvernement vise l'objectif d'une année scolaire et académique apaisée et achevée dans le respect des conditions optimales de sécurité sanitaire. Et pour être complet sur le sujet, nous retrouvons notre invité. Il s'agit du ministre en charge de l'éducation nationale, le professeur Stanislas Waro. Alors, rebonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. La rentrée administrative, on l'a entendu dans le communiqué, est prévue pour le 4 mai, la rentrée des élèves en classe d'examen le 11 mai et le 25 mai. Mais donc, pour les autres, quels sont les éléments d'appréciation qui ont abouti à la détermination de cette date ? Non, il faut dire déjà que le gouvernement, comme l'avait été signifié par le communiqué, discutait justement avec un certain nombre d'acteurs pour déterminer les conditions optimales de reprise des activités, les conditions optimales sur le plan sanitaire, en fait. Et donc, le gouvernement, justement, à travers un plan de riposte pour la reprise et la continuité du système éducatif, a pris un certain nombre d'engagements, parmi lesquels le port systématique du masque, en décidant de doter chaque élève du Burkina Faso, qu'il soit dans un établissement scolaire public comme privé, les enseignants, qu'ils soient dans des établissements publics comme privés, et le personnel administratif des établissements de deux masses, donc de fabrication artisanale, réutilisables et lavables, conformément aux normes édictées par l'Agence Bukinabé de normalisation. Voilà. Et donc, doter aussi ces structures de savon pour le lavage des mains et travailler justement à faire en sorte que ces mesures barrières soient respectées pour éviter que la reprise soit source de programmation de la maladie, mais que cela puisse se faire dans l'objectif de sauver l'année scolaire, mais aussi en tenant compte du fait que nous devons protéger nos populations. Et donc, c'est cet ensemble de discussions. Nous avons eu beaucoup de chances. C'est pour cela que le comité du gouvernement arrive, donc d'aucuns diront un peu tard, parce que justement la reprise devait se faire demain et c'est maintenant, parce qu'il y a eu un ensemble de discussions avec l'ensemble des acteurs impliqués, donc ceux qui sont chargés de disponibiliser les masques et tout, et les acteurs du système éducatif pour que nous puissions arriver à cette situation. Et donc, c'est ainsi que justement, sur l'institution du chef de l'État, le gouvernement a pris ces différentes mesures. Entre-temps, M. le ministre, il y a eu ces initiatives que vous-même vous avez développées au niveau du ministère, dont ce projet d'enseignement à distance. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, il va se poursuivre parce que le plan de riposte est organisé autour de deux axes. Donc, il y a la continuité du système éducatif par les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et nous avons décidé de nous appuyer sur l'ensemble des supports de communication possibles, la télévision, la radio, les sites Internet, la connexion à Internet ou hors connexion, et aussi les polycopes et les annales. Parce que vous savez que le système éducatif fait face à deux défis. Il y a le défi sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, mais il y a le défi sécuritaire lié au terrorisme. Ce qui fait que, même si nous reprenons à la date du 11, il y a des établissements qui ne pourront pas ouvrir. Et donc, cet objectif fait partie de l'objectif de scolarisation des élèves dans les zones à fort défis sécuritaires. Donc, ça, ça va se poursuivre. Et ça va se poursuivre, comme on l'a dit. Et la reprise aussi va se faire. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que la rentrée administrative a pour objectif de faire en sorte que les enseignants et le personnel administratif des établissements publics comme privés puissent être en place pour pouvoir faciliter la distribution éventuelle des masques, éventuellement la distribution du savon, les affichages d'affiches de sensibilisation et tout. Donc, il y a un certain nombre d'organisations qui doivent être mises en place. Et ça ne peut pas se faire en l'absence des enseignants. C'est pour cela que le gouvernement a jugé bon que le 4, mais les enseignants soient en place, le personnel administratif aussi. Maintenant, des questions pourront se poser à la question du déplacement parce qu'il y a certains qui sont certainement piégés par la question de quarantaine, aussi bien pour les enseignants, le personnel administratif que pour les élèves. Et donc, le gouvernement, en tout cas, travailla à ce que chacun puisse régénérer son poste dans les conditions sanitaires, de sécurité des populations. Alors, M. le ministre, plus d'un mois et demi perdu. Quels sont les aménagements envisagés dans le calendrier scolaire ? Oui, tout à fait. Donc, comme on a dit, on va commencer par les classes d'examen qui sont moins nombreuses. Donc, les élèves des classes d'examen sont moins nombreux. On les évalue à un peu moins de 800 000 élèves sur 4 900 000 environ des élèves. Donc, ça, ça va nous permettre de pouvoir commencer avec cet effectif. Dans certaines situations, il se pourrait qu'il y ait des rotations. Donc, que les classes soient divisées en deux pour respecter certaines mesures de sécurité. Donc, tout ça, c'est des aspects techniques qui vont être appréciés au niveau déconcentré pour que cela se fasse. Et donc, comme vous l'avez vu, effectivement, nous perdons un peu plus d'un mois d'activité. Et donc, ça va nécessiter que, sur le plan d'administration, nous puissions revoir le calendrier. Il y a un travail qui est en train de se faire à ces niveaux. C'est sûr que les classes d'examen resteront un peu plus longtemps que les classes intermédiaires qui vont commencer plus tard, mais qui resteront moins longtemps. Et donc, comme cela a été dit dans le communiqué, pour ce qui est du ministère en charge de l'éducation, mais des autres structures aussi de formation, comme du ministère en charge de l'enseignement supérieur et les autres, donc chaque structure, en fonction de sa spécificité, va sortir une circulaire assez rapidement pour orienter les acteurs du système à chaque niveau que ce soit pour la réorganisation et le suivi sur la base d'un calendrier qui va être précisé très rapidement. Alors, monsieur le ministre, l'autre inquiétude est liée au fonds social. Avez-vous l'assurance que les choses vont s'appeser pour cette reprise ? Non, avoir l'assurance, c'est dire, par exemple, que les structures syndicales sont des structures du gouvernement ou du ministère et tout. On ne peut jamais avoir l'assurance. Ce que je peux dire, c'est que nous travaillons à ce que, effectivement, les conditions soient réunies, que tout se passe bien. Et du reste, dans le point de presse que j'ai fait le vendredi dernier, sur ces questions, j'ai précisé un certain nombre d'actions qui ont été prises. Et puis, donc, les discussions se poursuivent pour qu'ensemble, nous puissions aller vers, donc, une reprise apaisée et l'achèvement d'une année scolaire. Parce que si, aujourd'hui, nous perdons cette année, ça va être vraiment un sacrifice mortel pour l'ensemble des élèves de notre pays et donc pour l'avenir de ce pays. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions concernant la reprise très prochaine des cours pour les élèves du Burkina Faso. Merci beaucoup. Eux espéraient la réouverture de leur marché après celle du marché central de Ouagadougou. Hélas d'attendre, les commerçants de Nabiare et de Sankariare manifestent leur ras-le-bol dans la rue. Ce matin, ils exigent que des mesures soient prises pour leur permettre de regagner leur lieu de travail. Sur les raisons précises de ce mouvement d'humeur et la réaction des autorités communales, nous suivons le reportage de Moussaoué Drago, Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Passage interdit ce lundi sur l'avenir Babandjida au niveau de Nabiare en face de l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Véhicules et engins sont obligés de contourner le marché pour poursuivre leur chemin. Des commerçants remontés ont barré la route pour exprimer leur mécontentement. Il réclame la réouverture du marché fermé depuis un mois en application des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19. Ici, c'est le maire de l'arrondissement 5 qui tente de calmer les esprits. Nous, on est sortis ce matin parce qu'on est fatigués. Depuis combien d'un mois ? On dit aujourd'hui qu'on va ouvrir. Demain, on va ouvrir. Tout le temps, c'est comme ça. On n'ouvre pas le marché. Nous, on ne peut pas rester à la maison. Pendant un mois, on n'ouvre pas le marché. On est fatigués. Dans la rue, nous, on est sortis. Nous voyons que le grand marché est ouvert. Et il vende. Les autres marchés sont toujours fermés. Or, la fermeture a été même jour. Pourquoi maintenant ? On choisit les autres marchés et on l'a les autres. À Saint-Carrillard, il a fallu l'intervention des forces de sécurité pour libérer les voies qui jouxtent le marché. Informé de la situation, le maire de la commune de Ouagadougou explique que le processus de réouverture des marchés dans le respect des mesures de barrière est en cours. Il ne s'agit pas d'un marché, de deux marchés, mais d'une quarantaine de marchés dans lesquels l'instructuration n'était pas évidente. Donc, c'est pourquoi ils ont l'impression que nous prenons beaucoup de temps. Et je pense qu'ils ont raison. C'est là qu'ils gagnent leur vie de tous les jours. Mais nous également, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces marchés puissent être ouverts avec la plus grande précaution possible. Donc, le message que je voulais leur donner, c'est de leur dire que nous sommes dans un processus irréversible d'ouverture de ces marchés-là et que ce sont des réglages que nous sommes en train de faire d'ailleurs avec eux-mêmes. Et que dès lors, à partir de la semaine prochaine, nous allons prendre cette initiative et de rendre compte au gouvernement avant de pouvoir prendre l'arrêté de la réouverture des marchés qui seront au nord. Selon le maire de Ouagadougou, à ce jour, 90% des marchés ont été nettoyés et dès ce mardi 28 avril, des dispositions sont prévues pour la mise en place des mesures à respecter. En rappel, les marchés sont fermés depuis le 26 mars 2020. Et c'est dans l'espoir de freiner la propagation de la maladie à coronavirus que le port du masque est imposé comme une obligation par le gouvernement burkinabé. La mesure est en vigueur depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Une exigence qui s'impose assez timidement à Ouagadougou. Plusieurs raisons sont avancées par les contrevenants à la règle. Mais dans l'ensemble, il y a de quoi se satisfaire du respect de la mesure port de masque obligatoire. Le constat du premier jour à Ouagadougou avec Amadou Ilboudou et Amadou Marcel Tho. Port obligatoire du masque au Burkina, c'est aujourd'hui que la mesure entre en vigueur. Mais visiblement, dans les rues de Ouagadougou, tous n'ont pas encore intégré cette nouvelle donne. En circulation, devant les commerces ou sur le troupeau, beaucoup de citoyens n'ont aucun accessoire de protection sur le visage. Manque de moyens pour acheter le cache-nez ou inconfort, ces récalcitrants ne manquent pas de parades pour se justifier. La mesure est la bienvenue, mais nous n'avons pas les moyens pour nous procurer des cache-nez. Le plus sur le marché est cher pour nous. Sinon, il y a 300, mais au moins 10 d'âme. Souvent, quand je pense, franchement, je n'arrive pas à respirer. Mais comme c'est vibratoire, on tente quand même de porter ça dans le temps. Moi, mon cas, franchement, c'est très dur. Et puis, quand je mets le cache-nez là, c'est dur de respirer. Voilà. C'est dur de respirer. Et puis, quand on met comme ça, il y a un modèle comme ça, qu'il se sent comme ça. Vous voyez que cette cache-nez, c'est pharmaceutique là. Il y a un modèle là-bas. Quand on met comme ça, pour pouvoir respirer comme ça, c'est grave. Vous voyez, non ? C'est pour ça qu'il ne met pas. Mais des fois, il met, des fois, il enlève. Cependant, de bons exemples, on en trouve en ce premier jour d'application de la mesure. Des citoyens qui arborent fièrement leur masque, la plupart n'ont même pas attendu l'entrée en vigueur de la décision. Pour eux, porter un masque est devenu une habitude. Je l'osais un peu loin. Et puis, il y a la poussière qui était là. Donc, c'est ça que moi, j'étais habité à porter le masque avant que le COVID-19 arrive. Donc, c'est pour ça que sinon, quand ça arrivait, ça tombait que je suis dans le coup. Je portais déjà avant la mesure. Voilà. Depuis que ça a commencé, le ministère avait suggéré qu'on puisse tous avoir des cachet-nés. Et donc, bon, je suis déjà dedans depuis. J'essaie autant que face le peu pour que ça reste un réflexe pour moi. C'est depuis le début de l'épidémie que j'ai commencé à porter. Sinon, avant, je ne portais pas. C'est pour me protéger contre le coronavirus. Comme ils ont dit, que ce n'est pas obligatoire. Nous sommes dans un pays sahélien où il y a vraiment de l'air, il y a la poussière partout. Donc, je pense que ça, le même, ça nous protège. Même si après, après COVID-19, vous saviez, alors quand tu veux voyager, il faut vraiment se masquer parce que c'est nécessaire et c'est normal, c'est pour notre santé. Le constat est donc mitigé dans les rues de Ouagadougou en ce premier jour d'application du port du masque obligatoire. Une mesure pourtant nécessaire pour limiter la propagation du COVID-19. L'intérêt de porter les masques, c'est d'abord de protéger les autres contre la maladie et de nous protéger aussi contre la maladie. En ce sens que ça nous permet d'éviter de mettre les bouteillettes qui peuvent porter le virus et aussi d'inhaler les particules dans l'environnement qui peuvent être néfastes à notre santé. D'où l'intérêt de porter des masques pour la protection de la santé de la population. Les cachet-nez et autres masques en tissu limitent les projections de gouttelettes qui constituent l'un des moyens de circulation du coronavirus. Le port du masque est donc l'une des grandes recommandations pour éradiquer la pandémie. Et selon certains citoyens, si la mesure connaît un début d'application timide, c'est que la sensibilisation fait défaut. Il invite donc les acteurs à renforcer la communication autour du port du masque. Obligation de port du masque, la mesure barrière pour lutter contre la propagation du COVID-19 est également une réalité à Bobo Dioulasso depuis ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la consigne a du mal à s'imposer à SIA en ce premier jour de sa mise en application. La solidarité, rien que la solidarité qui puisse aider à vaincre la pandémie, c'est la conviction au sein de l'Union pour la renaissance partie sankariste. Il y a péril en demeure selon les responsables de l'Union Européenne, qui invite donc le gouvernement à rester à l'écoute du peuple pour répondre à ses attentes les plus pressantes. Le point complet de la conférence de presse animée ce matin à Ouagatougou avec Ali Doubadini et Maxime Zongo. La situation nationale caractérisée par l'insécurité persistante, la pandémie de la maladie à coronavirus et la fronde sociale étaient au centre des échanges avec les journalistes. Du Covid-19, l'axe principal de cette conférence de presse, l'UNI-LPS, selon Maître Béremendé Sankara, dès le lendemain des premiers cas, sans trop de bruit, a contribué à sa façon, à la lutte à travers des campagnes de sensibilisation et des dons divers. Face à ce péril qui guette l'humanité, a-t-il insisté, il n'y a que la solidarité pour y faire face. La solidarité dont il s'agit pour nous à l'UNI-LPS est celle d'épouiller de tout caractère publicitaire pour n'être qu'un outil de partage et de redistribution des richesses pour faire la promotion d'une justice sociale fondée sur l'équité et la réduction des inégalités pour un monde plus juste où le donateur n'attend pas du donateur un dividende politique ou financier quelconque. La pandémie de la maladie à coronavirus est certes un drame mondial, selon Maître Béremendé Sankara, mais l'UNI-LPS reste convaincue que le COVID-19, au lieu d'être une catastrophe, devrait plutôt être une opportunité, voire une OBN, pour amorcer un développement endogène basé sur les changements de comportement et de mentalité. Ce changement est possible si nous acceptons courageusement de rompre avec la gouvernance approximative pour mettre le peuple lui-même au centre de ses préoccupations et de son histoire. Pour nous, les tragédies révèlent toujours les grands hommes que la gestion de la pandémie à COVID-19 au Burkina Faso a démontré que nous avons de grands hommes au Burkina Faso et en Afrique soucieux du bien-être de leur peuple. Quant au terrorisme, l'UNI-LPS reconnaît qu'il demeure une préoccupation permanente où il ne faut surtout pas baisser la garde. S'agissant de la fronde sociale, le premier responsable du parti de l'œuf souhaite qu'elle soit vite maîtrisée afin de consolider la réconciliation et l'unité nationale. Et le secteur de l'hôtellerie qui fait grise mine à Dédougou passe un client à l'horizon depuis Belle-Lurette et cela commence à faire long pour les responsables des établissements hôteliers qui ne savent plus comment garantir le salaire des travailleurs. Et sur ce point précis, les regards sont tournés vers le gouvernement. Le point de la situation avec Yves Rwamba et Karim Mouedraogo. Amadou Traoré est propriétaire d'hôtel ici à Dédougou. Depuis la mise en quarantaine de la ville, une des mesures pour éviter la propagation du Covid-19, il ne reçoit aucun client. Comme lui, ils sont nombreux à vivre cette situation. On a des clients qui viennent pour les missions et les clients qui viennent pour les affaires personnelles. Mais actuellement, tout est arrêté, tout le monde est dans la quarantaine. On n'a plus de clients, seulement c'est devenu s'asseoir. Vraiment, nous sommes en train de vivre ça difficilement. Vous voyez, c'est le va-et-vient qui fait l'hôtel, les étrangers. Depuis que ça a commencé, même un seul client n'a pas eu dans notre hôtel. À l'hôtel Zernaba, c'est le même constat. Aucun client, même au niveau du restaurant ou de la piscine. C'est une maladie qui est venue pour faire tomber tout le monde dans le même trou. Parce que depuis qu'ils ont annoncé le cas, nous-mêmes, on n'a plus les clients. Au niveau des chambres, restaurations, rien ne bouge. Avant, on les a appelés pour se renseigner, tout ça, pour venir commander des gâteaux, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de mouvement. Si certains hôtels restent ouverts en attendant une probable levée de la quarantaine, d'autres sont fermés. La situation est donc compliquée pour les employeurs, mais aussi pour les employés. On a à peu près 70 personnes. Je peux dire que Dieu merci, jusqu'à là, notre patron nous soutient. Malheureusement, il y a le problème. Donc à la fin du mois, on a toujours notre salaire, donc il n'y a pas de souci. On remercie le bon Dieu pour lui. Bon, actuellement, là, ça ne va même pas. Il n'y a pas de travail. Les patrons n'encaissent pas. On est là, en tout cas, on voit ce qu'il va nous donner. C'est ça, on va prendre pas ça, on n'a pas eu de travail. Pour le moment, les employés perçoivent donc le salaire. mais jusqu'à quand ? On a au moins 8 personnes. Franchement dit, c'est ça même le problème. Ce n'est pas ce que l'administration va faire pour nous par rapport à cette situation-là. Sinon, en tout cas, c'est compliqué. À notre niveau, on a presque 19, 20. C'est un vrai problème parce qu'on ne sait même pas comment payer d'abord nos employés et nous-mêmes continuer à entretenir. à la longue, il faut qu'on se concerte pour voir s'il y a une solution entre nous et à l'interne. Nous, et nos employés, il faut qu'ils y voient. Karim Diara, le propriétaire de cet hôtel, gagnait au moins 500 à 700 000 francs CFA par semaine. Aujourd'hui, plus rien. Le 2 avril dernier, le président du FASO a annoncé des mesures pour faire face à la crise sanitaire. Malgré l'allègement des taxes, les hôtelleries attendent plus du gouvernement. Bon, les accompagnements, si ce n'est pas sur les taxes des impôts, que le gouvernement a pu nous faire de grands faveurs, on est dans la main de Dieu et on est dans la main du gouvernement. Peut-être aussi, ils vont avoir des mesures pour nous accompagner pour qu'il n'y aura pas de sommage parce que le sommeil n'est pas bon pour un pays. Puisqu'il y a même l'histoire d'eau et l'électricité, il y a une certaine d'empirage. Pour nous, c'est des comptes triphasés. Ça part de 20 à 30 ampères comme ça, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés. La ville de Dédougou compte à ce jour quatre cas confirmés du Covid-19, dont trois guérisons, ce qui explique sa mise en quarantaine afin d'éviter la propagation de cette pandémie. Et les échos d'une guéguerre autour de l'eau qui nous parviennent de Bobo Dulasso, les vendeurs d'eau sur tricycles donc qui peinent à se ravitailler dans les bornes fontaines depuis l'entrée en vigueur de la mesure de gratuité du liquide précieux. Ils sont priés d'aller prendre l'eau à la Brachina, ce qui est loin de faire leur affaire et voici le dialogue de sourds qui a vite fait de s'installer. Le témoignage de Drissa Traoré et Kadou Romennki. Un point de ravitaillement d'eau, secteur 31 de Bobo Dulasso, l'un des quartiers périphériques de la ville. Un autre point de ravitaillement et même constat. En file indienne, des conducteurs de tricycles frappés par le décret portant interdiction de transport des passagers reconvertis en distributeurs ambulants d'eau avec comme cible privilégiée les populations vivantes dans les zones non encore viabilisées. Une reconversion mise à mal par la mesure gouvernementale de la gratuité de l'eau dans les bornes fontaines. Par le passé, on payait et on enlevait l'eau. Avec l'avènement du coronavirus, on a dit que l'eau est gratuite, que chacun a droit à une barrique tour. Nous, les gros consommateurs, on ne peut plus qu'à l'eau ici. Or, les vendeurs d'eau par barrique ne peuvent pas aller loin. Mais, avec les tricycles, on peut aller ravitailler les populations dans les zones éloignées. On demande au gouvernement de revoir notre situation. Cette situation n'est pas sans conséquence sur certaines activités. Suleymane, Mulogo est en chantier et ses travaux de construction sont à l'arrêt, faute d'eau. C'est un souffert de taxi qui me donnait l'eau. Depuis, les mesures sont prises. Il est venu me dire qui ne peut plus me servir l'eau parce que les mesures sont prises pour qu'ils souffrent des taxis et ne prennent plus l'eau à la fontaine. Bon, nous qui sommes débrouillés là-bas, sincèrement, ça devient catastrophe pour nous. Actuellement, tout le monde est en sommage. C'est tellement compliqué. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer pour que vous me compreniez. Les gérants de fontaines publiques de leur côté disent avoir reçu quittus de l'ONEA pour ne servir que les petits consommateurs d'eau. C'est l'honneur qu'il nous a dit de donner aux femmes de ménage les bidons, les sous, tout ça là. Mais les grands fuits qui n'ont qu'à aller à la Brachina pour se ravitailler là-bas. C'est trop loin d'ici. Si on doit mettre carburant, aller chercher l'eau jusqu'à la Brachina pour vendre, on va fonctionner à perte. Nous souhaitons nous ravitailler dans nos quartiers même si on doit payer. L'or bleu se fait réellement rare en ce temps de chaleur, notamment dans les quartiers périphériques de Sia. Vouloir ses pouvoirs, c'est ainsi que l'on pourrait résumer cette action citoyenne des élèves de Kaya qui ont décidé d'offrir une clôture à la compagnie de gendarmerie de la ville et qui y sont parvenus à force de persévérance. Une performance que l'on espère qu'elle fasse tâche d'huile. Applaudissements et congratulations à l'inauguration de l'ouvrage ce 25 avril. Pascal Tapsoba, Yacouba Akuala y était. Ce mur de la compagnie de gendarmerie est le résultat de l'action citoyenne des élèves de la ville de Kaya. Depuis avril 2019, ces délégués généraux des lycées et collèges ont lancé une campagne de cotisation volontaire dans les établissements scolaires de la ville. Ils ont aussi mené des quêtes dans les marchés et auprès de certaines bonnes volontés pour la réalisation de l'ouvrage. Premièrement, c'est pour remercier toutes les bonnes personnes qui nous ont aidés qui nous ont aidés financièrement, matériel, avec tout. En tout cas, depuis le début, ça n'a pas été facile, mais avec l'appui du monsieur le parrain et avec la bonne volonté, c'est ce qui a été fait. Les élèves, sur toute leur démarche, ont bénéficié de l'accompagnement d'Ismaël Ouédrago. Ils se réjouissent de voir le rêve des scolaires se concrétiser. Dans l'histoire du Burkina, c'est la première fois que des élèves organisent une telle collecte de fonds pour venir en aide à une structure des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut qu'être comblé de savoir que ce projet doit constituer un tremplin. Ce projet n'est pas pour les élèves de Kaya, ce projet n'est pas pour la gendarmerie, ce projet, pour tout le Burkina Faso. Les pendants se sont également joints à la chaîne de solidarité pour la réalisation de l'ouvrage. Ils ont rénoncé à certaines primes pour soutenir ce projet. En tant qu'éducateur, je pense que c'est un exemple qu'il faut chercher à implémenter un peu partout dans le pays. Et c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager, saluer, féliciter et vraiment soutenir. Ce mur, d'une hauteur de 2,30 m, a coûté au total 13 millions de francs CFA. Il va assurer désormais l'intimité et la protection de certains droits de l'individu. A l'étranger, c'est cette question qui fait l'actualité. Où est donc passé Kim Jong-un? Le dirigeant nord-coréen serait malade selon les responsables sud-coréens. Ce à quoi le conseil spécial à la sécurité de la Corée du Nord répond par la négative. Suivons plus tôt. Où est passé Kim Jong-un? Journaliste et spécialiste se perdent en conjecture au sujet du dirigeant nord-coréen. Depuis le 11 avril, Kim Jong-un n'est plus apparu en public. Il n'était ainsi pas présent lors des célébrations de la naissance du père du régime, Kim Il-sung, le 15 avril, pourtant une date clé de l'année politique en Corée du Nord. Le dictateur, âgé de 36 ans, pourrait-il être malade ? Difficile de le dire, mais citant des sources proches du dossier, l'agence de presse Reuters affirme que des médecins chinois se sont rendus en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un, alors que selon d'autres médias, il se trouverait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire. N'ayant pas d'héritier, en cas de décès, ce pourrait être à sa sœur, Kim Yo-jung, 31 ans, de reprendre les rênes du pays. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et continuez de prendre grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501